Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vais être très sincère et très honnête avec vous aujourd'hui et prenez ce que je vais dire très au sérieux. Il y a un temps pour toutes choses. Et je pense que le temps de faire le bilan de ce que je fais depuis sur les réseaux sociaux, le temps également de faire un examen de conscience est arrivé. Je sens au fond de moi que j'ai blessé beaucoup de personnes pour des vues, pour des abonnés, pour des likes. Je voudrais en ce jour renoncer au clash. Je ne vais plus clasher les gens sur les réseaux sociaux. Pas parce que j'ai peur, pas parce que quelqu'un m'a menacé, tout simplement, comme je vous ai dit, il y a un temps pour chaque chose. Quand j'ai commencé les clasher, beaucoup m'avaient conseillé. Beaucoup m'avaient demandé, non, Franco, laisse ce couloir. Ça donnait beaucoup de vues. Parce que vous savez, les Camonais aiment les clasher et qui parle de vues, parle d'argent. Ça donnait également l'argent. Mais à un moment donné, tu as même l'argent en main et tu te poses la question, à quoi c'est d'avoir l'argent pour tant que tu es conscient, tu sais que tu as blessé tellement de personnes. Aujourd'hui, je vais commencer par mon frère, mouton, mouton. Mouton, mouton, tu sais, frère, enterrons à hache des guerres. Frère, je n'ai rien contre toi. À cause de la monétisation, à cause des likes, des vues, on se retrouvait aujourd'hui comme des pires ennemis. Ce n'est pas la blague. Mouton et moi, on se retrouve en route. Si on a créé de tuer l'autre, personne ne doit s'arrêter. Frère, je voudrais qu'on se rencontre et qu'on fasse une vidéo de paix. S'il te plaît. Je suis disponible et je suis disposé pour tout ce que j'ai offensé. Tout récemment, Willem Senou était de passage à Ekounou. Il s'est arrêté devant mon labo et il m'a appelé. Il était dans sa voiture. Il m'a salué. Ça m'a surpris. Il m'a dit, Franco, comment tu vas? J'ai dit, ça va bien, frère. Il m'a dit, je suis content de ce que je suis en train de voir. Il parlait de mon labo. Et ce qui m'a marqué, il m'a dit ceci. Est-ce que tu ne trouves pas que ceci que tu viens de réaliser est mieux que les clashes? Je le dis, je vais te chercher et on va causer. Mais ce message m'avait pénétré. Je voudrais également présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux devant William Senou et son épouse Laetitia Jassy. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que j'ai dit et tout ce que je faisais était faux. Mais toute vérité également n'est pas bonne à dire. Je vous demande vraiment pardon et je suis sincère. Il y a tellement de personnes que j'ai offensées. Je vais prendre également le cas de Robison Pifo qu'on discutait beaucoup ensemble même eBay on était même sur le point de traiter même un business ensemble mais à cause des vues à cause des commentaires des likes j'ai fait une vidéo et j'ai senti vraiment que Pifo n'était pas content il a fait même un poste pour me menacer frère je voudrais qu'on efface tout cela et qu'on fasse la paix et que tout redevient comme avant. J'ai atteint un niveau dans ma vie où moi-même seul je comprends ça ne sert à rien de faire des problèmes pour un intérêt personnel. Oui j'ai critiqué également Valsero même s'il ne me répond jamais je sais que Valsero n'est pas content de cette sortie y compris plusieurs fans plusieurs internautes beaucoup de personnes qui nous suivent même s'ils ne parlent pas même s'ils ne commentent pas et je dis merci également à ceux qui ont toujours commenté même comme on n'a pas considéré comme on n'a pas souvent l'habitude de considérer vos commentaires mais il y a toujours beaucoup de vérité oui vous savez il y a des choses qu'on te dit quand tu es dans l'ambiance les gens t'encouragent vous savez quand tu fais le mal les gens sont derrière toi les gens te soutiennent mais quand ça cuit tu as une place mais quand tu fais du bien quand tu fais du bien peu sont ceux qui vont te soutenir ceux qui vont t'encourager ceux qui vont te tuer c'est quand tu fais le mal le mauvais que les gens sont derrière toi et on te félicite mais tu penses que tu es heureux mais pourtant tu es en train de te détruire et tu as une place Alex ou c'est Alex Chami tu t'es même fâché dernier roman pour une sortie que j'ai faite même comme toi même tu sais que je n'avais pas menti j'ai senti que tu t'es senti vraiment blessé frère je ne veux plus de problème avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ils sont tellement nombreux les moamingas j'ai clashé les malhors j'ai clashé il y a un autre jeune frère à l'avenir Kennedy depuis ces jours-ci il multiplie les vidéos pour me clasher pour me dire franco voilà voilà on l'appelle commandant colonel frontal gars je viendrai à l'avenir Kennedy on va faire une vidéo de paix moi je ne veux plus ce genre de choses sur les réseaux sociaux les moamingas je sais que j'ai fait plusieurs sorties sur moamingas et je sais qu'elle n'est pas contente je sais même si elle n'a jamais reprendu je sais oui parce que les vidéos de clash que j'ai fait ça a eu trop de potés ça a eu trop de vues il y a des vidéos ça fait même les 600 les 700 800 000 vues et c'est vrai ça donne l'argent mais après alors après ta propre conscience et je pense qu'actuellement c'est ma propre conscience me juge et voilà la raison pour laquelle je fais cette sortie personne ne m'a demandé de faire cette sortie je fais cette sortie c'est moi-même qui décide parce que je sens que j'ai causé beaucoup de tort à plusieurs personnes les Wilfried dans la j'ai clashé j'ai clashé beaucoup de personnes donc la famille aujourd'hui je vous annonce officiellement qu'en ce qui concerne les clash ce n'est plus mon affaire ce n'est pas pour dire que si quelqu'un s'est déshabillé que s'il est nul de nous retrouver sur les réseaux je ne vais pas donner mon commentaire ou bien mon point de vue non mais je suis en train de dire des vidéos provocatoires il y a les Cynthia Fiangans j'ai beaucoup clashé les croqueuses des diamants j'ai beaucoup clashé d'autres ont même essayé de me porter plainte mais comme je dis oui d'autres ont porté plainte ça n'a pas trop abouti parce que aussi bon on se comprend chacun a aussi sa part de mais ça ne suffit pas dans la vie ça ne suffit pas les amis il ne faut pas faire des problèmes parce que tu as telle personne à tel endroit parce que tu comptes sur non je veux je voudrais vraiment que mes prochaines sorties mes prochaines vidéos soient vraiment amour que ça parle de l'amour ça parle de la solidarité je peux rester dans le cadre du conseil je veux prôner l'amour comme Valcero nous apprend tous les jours papa vraiment désolé encore désolé à tous ceux qui étaient fâchés contre moi plusieurs fans même ceux qui m'ont donné les marchés le marché de mariage et autres ici ils arrivent au Cameroun ils disent Franco je te conseille de laisser les clash concentre-toi sur ton boulot que tu fais bien là ou bien donne des conseils aux jeunes mais comme on est assoiffé comme j'étais assoiffé des vues des likes je n'ai pas compris c'est aujourd'hui que moi-même je m'assois et je comprends qu'il est temps de laisser tout ça je suis encore désolé même ceux que je n'ai pas cité le nom et qui savent que j'ai clashé les grands frères comme les Claudel Nubici voilà les grands frères que j'ai clashés un temps il a même fait une sortie pour me répondre mais d'une manière stratégique parce que c'est un grand frère qui est d'abord trop fort il a dit qu'il était temps pour lui de ne plus se mélanger avec des illettrées sur les réseaux sociaux et quoi quoi si vous le suivez vous connaissez bien la vidéo là où il racontait beaucoup de trucs comme ça et il va faire la différence entre ceux qui sont venus avec des vidéos instructives sur méta et tout ça machin contre bon j'ai compris que et c'était la période où je faisais multiplier beaucoup de vidéos de clash contre lui je vous demande tous pardon et à partir d'aujourd'hui comme j'ai dit j'arrête avec les clash j'arrête avec les clash on peut impacter de plusieurs manières il y a plusieurs sujets qui sont même bien que j'abandonne que je ne gère même pas parce que je suis plus dans les clash et aujourd'hui j'arrête je sais qu'il y a aussi un autre frère William Simon Simon William ça ne date même peut-être de 3 ans bon frère je sais que tu es fâché contre moi je te dis aujourd'hui à mon division il faut qu'on arrête ça tu sais le pourquoi et tu sais même que tu n'as pas raison mais je sais que tu es fâché contre moi mais je veux qu'on arrête tout ça l'amour on fait comment c'est comme ça l'amour 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 les amis l'amour 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 ciao ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas avec 600 000 francs le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voir là couvert tapis rouge deux chaises royales pour les marier une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les marier le DJ avec l'arsenal musical ne ratez pas cette promotion n'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas il y a également un motel de 20 chambres 10 chambres VIP 10 chambres classiques un sénar bar un restaurant il y a également un espace pour cuisiner il y a le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy Pont et Mana ne ratez pas cette promotion de la population – Sous-titrage FR 2021